Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors j'essaye de vous faire un vlog de la semaine, cette semaine. Et là on est mardi matin, je suis dans la rue à Paris, je sors d'un cours de prénatal et je vais vers un autre cours de prénatal dans un autre quartier. Entre temps j'en ai profité pour filmer une courte vidéo de yoga avec une posture très simple que tu peux utiliser au quotidien pour améliorer ta posture et avoir moins mal au dos. Et donc ça je vais la publier avant ce vlog je pense. Donc je vais la mettre en lien dans la description. Et puis j'ai fait quelques inversions aussi, donc quelques postures tu vois où on a la tête en bas. Je regarde quand même avant de traverser. C'est à moi ici aussi. Et cette semaine je teste un legging et un t-shirt qui m'ont été offerts par une marque qui s'appelle Organic Basics. Alors normalement je refuse toujours les produits et les choses comme ça qui me sont proposés quand on me contacte. Déjà parce que j'aime pas acheter des choses. Et puis ensuite parce qu'il y a très très peu de marques que je cautionne. Et il se trouve que c'est une marque que j'avais envie de découvrir parce qu'ils utilisent du coton bio, ils utilisent du nylon recyclé pour les leggings. Et puis quand j'ai ouvert le paquet qu'ils m'ont envoyé, j'ai pu constater qu'ils n'utilisent aucun plastique pour les emballages. Ils ont vraiment une démarche assez poussée. Et je crois que je t'avais déjà parlé notamment dans mes tris de vêtements du fait que j'ai beaucoup de mal à trouver des vêtements de yoga qui soient de bonne qualité et fabriqués dans des conditions éthiques. Et donc c'est vrai que quand ils m'ont contactée et qu'ils m'ont proposé de tester leurs produits, j'ai accepté. Et donc là cette semaine, je les teste. Tu vois aujourd'hui c'est les premiers cours que j'ai donnés avec ces leggings et ce t-shirt. Et puis je les remettrai demain aussi. et je te ferai un retour sur la qualité de ces produits. Et puis ils m'ont aussi donné un code de 10% pour vous, pour ceux qui peuvent avoir besoin de ce genre de produit. Donc n'achète pas de produits, n'achète pas de leggings et de t-shirts si tu n'en as pas besoin. Mais si tu as besoin de ce genre de produit, en tout cas moi, après le premier essai, je les trouve très confortables, très agréables. Et puis j'aime bien leurs conditions de fabrication et les matériaux qu'ils utilisent. Donc je trouve ça plutôt chouette. Et donc ils m'ont donné un code pour vous. Donc moi je ne touche pas de commission là-dessus. Mais en revanche, si vous avez besoin de ce genre de produit, n'hésitez pas à l'utiliser parce que j'ai l'impression, après le premier usage, que c'est quand même de la bonne qualité. Voilà. Et bien je m'en vais donc vers mon prochain cours. Et puis je te retrouve très vite. sans doute dans la journée. Sinon demain, je vais essayer de te faire partager quelques instants de cette semaine. A tout de suite ! Alors ça, c'est un petit exemple des inversions dont je te parlais tout à l'heure. Alors à ne pas essayer seul, chez soi, sans professeur, si on n'est pas du tout entraîné pour ce genre de posture. Mais tu vois, je teste des choses. Bon, je te rassure, j'ai des années de pratique. Et donc voilà, je peux tester ça. Mais encore une fois, si tu n'es pas habitué à ce genre de posture, n'essaye pas tout seul, chez toi, s'il te plaît. Voilà, voilà. A tout de suite. Bonjour. Donc là, il est un peu plus de 6h30. On est le matin suivant, mercredi matin. Et je suis en train de faire ma pratique de yoga sur mon tapis. Et tu vois, j'ai la tronche un peu fatiguée. Parce que notre petit dernier s'est réveillé hyper tôt cette nuit. Il avait les fesses irritées. Donc lui, il s'est endormi, mais pas nous. Et voilà. Donc du coup, ça me laisse un peu plus de temps pour ma pratique. Mais je crois que la journée va être longue aujourd'hui. Et puis en plus, je n'arrivais pas à me rendormir. Parce qu'aujourd'hui, il a deux ans, notre petit dernier. Et donc quand il nous a réveillé, après je me suis mise à penser à l'accouchement. Aux premières heures de sa vie et tout ça. Et du coup, forcément, c'était impossible de m'endormir. Donc bref, je fais mon yoga. Et puis hier soir, en rentrant de cours, on lui a préparé un gâteau au chocolat. Et comme ça, il va y avoir un gâteau au chocolat pour le petit déjeuner. Et je pense que ça va lui faire super plaisir. Voilà. Et bien, on se reparle un peu plus tard. Coucou, me revoilà quelques heures plus tard. Donc là, je viens de donner mon premier cours de la journée. Je dois te dire que je suis un petit peu fatiguée. Donc après cette courte nuit. Mais bon, notre petit dernier a adoré son gâteau au chocolat au petit déjeuner. Donc ça, c'était super sympa. Donc c'était ses deux ans. Et il a super bien soufflé ses bougies. Il avait très bien compris ce qu'il devait faire. Et il était trop content. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et là, je vais vers deux autres cours. Donc là, j'enseignais le Yin Yoga. Donc c'est un yoga très doux. Principalement des étirements au sol. Maintenant, je vais enseigner un cours de Vinyasa. Donc c'est un yoga très dynamique et assez musculaire. Ensuite, j'ai à nouveau un cours de Yin. Et ensuite, je rentrerai chez moi pour une petite pause. Pour manger notamment. Et puis, je m'occupe de notre petit dernier là en fin d'après-midi. Et après, je repars en cours à Paris. Donc c'est vraiment une journée longue et chargée. Et je suis assez fatiguée. Mais tout va bien. Et alors, juste, j'ai toujours mon legging. Donc le même legging qu'hier. Hop. Je ne sais pas si tu peux voir. Voilà. Donc c'est toujours ce même legging que je teste. Et j'ai remis le t-shirt que j'avais hier également. Puisque je porte généralement mes vêtements deux jours de suite. Et puis parfois, après, je reporte les leggings s'ils ne sont pas sales. Et après, cette première journée de cours et début de deuxième journée de cours, je dois dire que tout va bien. Ils sont vraiment très confortables. Je ne me sens pas du tout compressée. Et je ne me sens pas du tout restreinte dans mes mouvements. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais bon, ça, je te referai un retour à la fin de la semaine. Parce que, ben voilà, je teste en fait. Bon, ben à plus tard. Coucou. Alors, je suis toute décoiffée. Et je ne sais pas si tu vas m'entendre. Mais je suis dans la rue, comme tu vois, à nouveau. Et il y a beaucoup de vent. Et là, je suis dans le 18ème, en fait. Et je vais donner un cours particulier post-natal pour une jeune maman. Donc il y a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Et je vais l'aider à reprendre sa pratique du yoga. Et on va travailler notamment tous les enjeux du post-natal. Donc notamment le périnée, la posture, pour pouvoir reprendre une pratique en toute sécurité. Voilà, voilà. Donc c'est ma dernière aventure de ce mercredi. Sachant que, ben tu vois, depuis la dernière fois qu'on s'est... Enfin, que je t'ai parlé. Et ben j'ai fait court. Et puis après, j'ai fait goûter notre petit dernier. On a regardé des livres d'images, notamment aller sur les escargots. Et après, je suis repartie. Voilà, voilà. Et bien, je te dis à plus tard. Et sans doute à demain. Parce que quand je sortirai de ce cours, il fera bien nuit. Là, la lumière est déjà en train de tomber. Mais c'est très très joli par ici. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Mais ça, c'est les graines de lentilles que j'ai fait germer. Cette semaine, j'ai fait germer du sarrasin et des lentilles. Donc je les ai mis tous les deux à tremper lundi matin. Et lundi soir, je les ai rincés. Je les ai mis dans un bocal grillagé. J'ai deux petits bocaux grillagés pour la germination. Je te les montrerai. Mais on peut juste utiliser des beaucoup tout simples en réalité. Et ensuite, je les rince matin et soir. Donc le sarrasin, au bout de 24-36 heures, c'est prêt. C'est vraiment une graine qui germe très très vite. Donc c'est super pratique. Et les lentilles, au bout de 48 heures, 48-60 heures, c'est bon. Là, tu vois, elles ont germé de lundi soir à jeudi matin. Et là, je suis en train de les laisser s'égoutter. D'ailleurs, ça goutte par terre. Et ensuite, je vais les mettre au frais. Et du coup, je vais en manger probablement aujourd'hui et demain. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les graines germées. Quand il faisait très chaud cet été, j'en ai pas fait. Parce que quand il fait très chaud, je sais pas trop ce que ça donne en termes d'hygiène. Mais bon, je m'y connais pas suffisamment pour t'en dire plus là-dessus. Mais là, quand la température redevient, tu vois, température demi-saison, j'en fais pas mal. Et déjà, j'aime beaucoup le goût. Je trouve que ça apporte du craquant au plat. Et ça permet de faire le plein de vitamines. Puisque quand les graines germent, eh bien, il y a plein de vitamines qui se synthétisent, en fait, qui n'étaient pas forcément là quand la graine n'était pas germée. Et du coup, c'est vraiment très riche. Et à l'approche de la saison froide, c'est vraiment top d'avoir cet apport, je trouve. Voilà, voilà. Et bien, plus tard... Bonjour ! Bon, là, on est jeudi. Et j'ai un peu de mal à remonter la pente après la nuit trop courte d'hier, enfin de la nuit de mardi à mercredi. Et en plus, ce matin, j'ai eu un cours annulé. Et du coup, j'avais pas trop le moral, tu vois. Quand j'ai un cours annulé comme ça à la dernière minute, ça m'affecte un peu. Et je sais qu'il faut pas que je le prenne personnellement, mais n'empêche que ça m'affecte. Donc, j'y travaille. C'est mon yoga à moi, tu vois. Et du coup, j'en ai profité pour pratiquer un petit peu plus, puisque en ce moment, en général, le matin, comme j'ai cours tous les matins, j'ai très peu de temps pour ma pratique personnelle. Donc, je le fais, mais c'est toujours un peu plus court que ce que je voudrais. Donc là, j'ai pris un peu plus de temps. Et j'ai notamment pratiqué avec quelques vidéos de Tara Stiles. Tara Stiles, donc, elle est américaine. Et j'ai fait une formation avec elle il y a presque 4 ans maintenant. Alors, j'ai fait beaucoup d'autres formations en yoga. J'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Je pourrais t'en reparler dans une vidéo, si tu veux. Mais elle m'a beaucoup apporté sur le lâcher prise et sur le fait d'être moins dans la tension et plus dans l'accompagnement, plus dans la douceur. Et du coup, ça m'a permis de faire des choses plus difficiles. Et donc, bref, ce matin, comme j'avais pas trop le moral, j'ai utilisé une de ces vidéos et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai aussi commencé à préparer mon cours de la semaine prochaine. Alors, vraiment, c'est des premières petites bribes, tu vois, avec quelques notes d'inspiration et puis quelques postures que j'ai envie d'utiliser. Bah, tiens, je vais te montrer tout ça. Voilà, tu vois, sur son site, donc c'est le site stralayoga.com, il y a des vidéos de yoga gratuites et donc tu peux en utiliser. Donc, elles sont en anglais, évidemment. Et puis, ça, c'est les petites notes que j'ai prises, moi, pour commencer à préparer mon cours de la semaine prochaine. Donc, tu vois, c'est bon, c'est très peu reconnaissable, les bonhommes et ce que j'écris. En plus, j'écris en anglais souvent quand je prépare mes cours. Mais bon, c'est comme ça parce qu'en fait, j'ai fait la plupart de mes formations en anglais. Mais voilà, donc du coup, j'ai fait ça. J'ai aussi commencé à traiter mes emails parce que j'avais plein d'emails en retard parce qu'hier, avant-hier et avant-avant-hier, j'avais trop de cours pour m'occuper des emails entre-temps. Et voilà, et là, je vais filmer une vidéo, une vidéo que je veux mettre en ligne sur la chaîne demain ou après-demain. Donc, je suis assez en retard et ça fait un moment que je veux la filmer. Mais c'est pareil, je n'avais pas du tout le temps. Donc là, je vais en profiter et je vais prendre ce temps-là pour filmer cette vidéo. Voilà, et nous, on se retrouve plus tard. Bonne journée ! Bonjour ! Alors, je continue ce vlog de la semaine. Alors, il y a un trou depuis hier matin. Hier, j'ai pas mal travaillé de chez moi puisque j'avais ma newsletter du mois à terminer. Donc, je l'ai quasiment fini. Là, je vais y mettre une petite touche finale cet après-midi pour qu'elle soit envoyée demain matin. Et puis, j'ai fait pas mal d'autres choses. J'avais une to-do list un peu géante. Et hier soir, j'avais cours et je rentrais chez moi assez tard. Et j'ai aussi filmé une vidéo que j'ai mise en ligne ce matin. Donc, ma vidéo sur mes astuces pour la transition vers la saison froide. Et il se trouve que j'ai eu un commentaire sur cette vidéo auquel j'avais envie de réagir ce matin. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit que j'ai mauvaise mine. Et alors, c'est tout à fait possible. Déjà, j'ai très probablement... Ouais, ça va ? Bonjour à tous, me revoilà. Alors, hier, j'ai été coupée quand j'étais en train de te parler. Et je te racontais donc que quelqu'un avait laissé un commentaire sur une de mes vidéos en me signalant le fait que j'avais mauvaise mine. Et alors, je remercie cette personne pour ce commentaire hyper utile dans ma vie. Mais bon, de fait, c'est vrai que j'ai trois enfants en bas âge, que j'ai un travail avec des horaires assez décalés, assez étendus. Donc, je rentre souvent tard chez moi le soir. Et je travaille six jours par semaine. Et souvent, sept. Et donc, de fait, oui, je suis un peu fatiguée. Et la vie est un peu fatiguante. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est des périodes dans la vie. Et là, moi, plus les petits vont grandir, plus je vais retrouver aussi un peu plus de marge de manœuvre. Et en ce moment, c'est une période, effectivement, où avec trois enfants petits, c'est une période qui est assez fatigante. Là, on est donc parti en week-end. On est en Belgique, à côté de Bruges, dans une très, très jolie maison dans la campagne. Elle est vraiment très, très chouette. Et donc, je vais t'emmener un peu avec nous à Bruges. Je vais essayer de te montrer certaines choses que l'on fait. Mais c'est vraiment très, très beau. Donc, je suis hyper contente. Et on est ici pour trois jours. Donc, je prends un week-end un petit peu prolongé. Et ça va me faire beaucoup de bien. Et ça nous fait énormément bien de nous retrouver en famille. Donc, je vais te faire partager quelques moments. Et tu vois, là, j'ai le petit dernier qui m'appelle. Donc, j'y retourne. À plus tard. Alors là, tu vois, quand on rentre, il y a une espèce de bar, salle à manger directement. Donc, c'est super joli. Il y a beaucoup de bois. C'est du béton ciré au sol. Alors, nous, on ne boit pas d'alcool, mais bon, ça nous sert pour les repas. C'est très joli. Et ensuite, il y a la cuisine. Donc, très joli également. Donc, il n'y a pas de four, mais on y est pour quelques jours. Donc, ce n'est pas un souci. Mais beaucoup de bois aussi. Donc, l'ambiance très agréable. Donc, là, derrière la porte rouge, il y a les toilettes. Un évier pour se laver les mains que je trouve très, très beau. Vraiment super joli avec la vue sur la campagne belge. Et puis ensuite, je t'emmène dans le salon. Donc là, tu as entreaperçu mes enfants. Mais sinon, donc, voici le salon. Donc, il y a plusieurs canapés. Alors, tu notes que l'intérieur n'est malheureusement pas du tout vegan. Mais ça, quand tu loues une maison, c'est un peu compliqué. Donc, les canapés en cuir et pire, une espèce de toile. C'est un tableau avec des cornes de vache. Mais là, je crois que je ne l'ai pas filmé. Et à l'étage, tu as une grande chambre avec deux lits. Donc, nous, on a fait dormir le petit dernier en bas dans son lit parapluie. Les deux grands dans un lit. Et nous, on dormait dans l'autre lit. Donc, je t'accorde que la configuration n'est pas 100% idéale pour une famille. Surtout que l'escalier est quand même un peu corsé. Mais la maison est une destination en soi. Et là, c'est l'extérieur de la maison. Donc, qui est vraiment super joli aussi. Vraiment très, très beau. Et donc là, je t'emmène en balade dans Bruges. Tu vois, le long d'un canal. Je vais t'en montrer quelques-uns comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, très, très joli, Bruges. C'est très agréable de déambuler à pied dans cette ville. Il y a une architecture qui est magnifique. Regarde là, par exemple, ce bâtiment. Il est vraiment très, très beau. Alors, je ne sais plus ce que c'est puisque les plantes ne sont pas forcément exactement dans l'ordre au niveau de la visite de Bruges. Mais c'est vraiment très, très beau. Donc là, on continue le long d'un autre canal. Il y a beaucoup de canaux dans le centre de la ville. Et puis, le centre... Enfin, il y a une grande partie du centre qui est piétonnisé. Donc ça, c'est très, très agréable aussi. Tu vois ce petit pont super joli en pierre. Il y a énormément d'éléments médiévaux dans la ville. On a visité notamment un musée qui est un ancien hôpital du 11e siècle. Et c'était vraiment sublime. Et donc là... Alors là, j'étais en train de te parler sur ce petit segment. Mais il y a trop de bruit parce qu'il y a beaucoup de monde. En fait, c'était le jour du marathon. Et c'est pour ça qu'il y a un panneau toilette notamment sur cette vidéo. Mais c'était vraiment très, très chouette. On a aussi fait des petites balades bucoliques à Dames. Donc une petite ville juste à côté de Bruges. C'est là qu'en fait était notre maison. Et tu vois, c'est très joli. Il y a des canaux aussi. Mais c'est très vert. Très calme. Il y avait très peu de monde. Et on a passé un très, très bon moment à se balader ici également. C'était vraiment hyper paisible. Hyper chouette. Alors ça, c'est une autre balade qu'on a faite dans la campagne. Et donc là, on est, tu vois, dans une zone assez loin des villes. Enfin, pas très loin en réalité parce que la région est assez dense. Mais quand même, on a de la nature et on a du verre autour de nous. et on se dirige vers la mer. Je trouve que c'est toujours les meilleurs moments des balades en famille. Et j'ai des super souvenirs de promenades comme ça, dans des endroits parfois impromptus, parfois un peu improbables. Et là, tu vois, il pleut un peu, mais c'est vraiment chouette et ça fait du bien d'être au calme sans voiture et avec presque personne. Et donc, on se balade en famille. Et ça, je crois que je t'en avais parlé dans ma vidéo sur les vacances sans mettre à mal son compte en banque. Mais c'est vrai que nous, on adore chercher des parcs naturels et se balader. C'est toujours des super bons moments. Donc là, tu vois, c'est super chouette. C'est très, très beau. Très joli. Et c'est aussi très boueux. On continue. Alors, voilà quelques autres plans de cette même balade juste avant d'arriver au bord. de la plage. Et donc, voilà, on est arrivé au bord de la plage. Enfin, plutôt au bord de la mer. Et c'est vraiment très, très beau. On a adoré ce moment. Ça, c'était notre vue. Alors, on est au nord de la Belgique, là, dans cette vidéo. Donc, il y a une zone industrielle pas très loin. Tu peux la voir sur cette vidéo. Mais cette partie-là du littoral est quand même assez préservée, comme tu peux le voir. C'est très vert. Il n'y a pas de construction. Et ça, ça fait énormément de bien. Et je crois que c'est la première fois que je suis au bord de la mer et que c'est aussi préservé. Me revoilà. Je termine ce vlog ici. Je finis tout juste un cours de yoga, un cours de yin yoga. Et je m'en vais enseigner du vinyasa, donc un style de yoga dynamique, dans un autre studio. On est donc rentré hier soir de ce super petit périple à côté de Bruges. C'était vraiment fantastique. On est parti trois jours, trois jours et demi. Et on a quand même bien déconnecté. Ça nous a ressourcés. Et j'ai vraiment adoré ce moment en famille. Pour ce qui concerne mon test legging et t-shirt, j'ai porté mon t-shirt en coton bio pour dormir là-bas pendant ce week-end. Et c'était vraiment top. Puisque moi, j'ai souvent un problème lorsque je porte un t-shirt la nuit. C'est que souvent, les coutures ou les fils me démangent pendant la nuit. Et là, il est extrêmement doux. Ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est top. Et par ailleurs, je viens de reporter le legging aujourd'hui. Et je suis vraiment très conquise en fait par ce legging. Il est dans mon top 3 de mes leggings préférés. J'aurais aimé qu'il fasse aller 4-5 cm de plus en longueur. Parce que j'aime bien les leggings très très longs. Mais bon, franchement, c'est très bien. Il a la longueur moyenne en fait de la plupart des leggings. C'est juste que moi, j'aime les leggings très très longs. Mais voilà, je l'adore. Donc c'est un bon test. Je te mets le code de réduction dans la vidéo. Si jamais tu as besoin de vêtements, de yoga et que tu ne trouves pas ce que tu veux sur le marché de l'occasion. Mais dans ce cas, n'hésite pas à visiter ce site. Pour les culottes, moi j'étais hyper contente aussi. Donc sur le plan des sous-vêtements, j'aime beaucoup ce que fait cette marque. Et voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé toute cette semaine avec moi. Je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.